Musique Donc Jean-Pierre, tu peux nous dire depuis combien de temps tu dessines et puis chez qui tu as fait les livres ou à quelle revue tu as collaboré ? Ah mais je dessine depuis tout petit, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé à 3 ans et j'ai jamais arrêté. Donc professionnellement, je dessine depuis 1987 à peu près. J'ai commencé à faire des illustrations pour des bouquins pour enfants, pour l'école des loisirs. J'ai fait mon premier album chez Gléna, ça s'appelait Fonstremou. C'était un album d'illustration plutôt pour enfants aussi. Et ma première BD, je l'ai faite avec l'association, avec les Wistrandem, c'était Gare Centrale. Je l'ai commencé en 90, mais c'est sorti en 94, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai galéré. Mon premier patte de mouche est sorti avant Gare Centrale, mais je l'ai commencé après, je le faisais pour me reposer de Gare Centrale en fait. Tu en as fait aussi un avec Lou ? Avec Lou Wifang, oui, j'ai fait un patte de mouche avec elle, la Minute de Bonheur. C'était notre première collaboration, ensuite on a fait des bouquins pour enfants aussi, on a fait des livres illustrés chez Casterman et chez Hachette. On a fait une petite série de trois qui était assez sympa chez Casterman. Est-ce que tu commences par un crayonné sur tes pages de BD ? Ça dépend en fait, oui, il y a toujours un crayonné, par exemple sur ce livre-là, j'ai fait tout seul et de manière très improvisée, très spontanée. Le crayonné est très succinct en fait, il y a juste un seul trait, je ne reviens pas sur le crayonné. Il y a un seul trait assez fin, assez fragile comme ça, et j'ancre directement dessus, en essayant de garder le côté vivant et de corriger les erreurs, si possible. Et en ce moment, je suis en train de faire un album avec un scénariste qui s'appelle Alexandre K, qui est un super scénariste, qui est aussi un très bon dessinateur d'ailleurs. Et là, le fait d'avoir un scénariste, j'ai un travail beaucoup moins spontané. Et en fait, là, j'ai des crayonnés, je reviens sur les crayonnés, je fais des calques même pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, ça me demande beaucoup plus de travail que quand je travaille tout seul, parce que justement, il y a un scénario, il y a des tas de contraintes. Et par exemple, comme on s'entend très bien, il me donne des trucs à faire que j'ai envie de dessiner, dans lesquels je suis très à l'aise, un cerbère qui poursuit les personnages dans des catacombes, des labyrinthes gigantesques avec des escaliers qui mènent nulle part, des jungles, des trucs comme ça. Et par contre, pour tout ce qui est dessin de la vie quotidienne, ça m'est beaucoup plus difficile en fait que les trucs spectaculaires. Et donc là, je retravaille énormément les crayonnés et les calques. Dans ta pratique personnelle, quand tu travailles seul, tu as toujours travaillé avec des crayonnés très succincts, ou est-ce que c'est l'aboutissement d'une ancienne pratique qui fait qu'aujourd'hui, tu as moins besoin de crayonnés ? C'est plutôt un aboutissement, ça s'est fait petit à petit et j'ai essayé aussi volontairement d'avoir des dessins moins maniaques et plus vivants. Donc c'est une volonté de ne pas trop emprisonner le trait justement et de le laisser le plus libre possible. Si je pouvais ne pas faire de crayonnés du tout, je le ferais d'ailleurs, mais ça c'est une étape ultérieure, je n'en suis pas encore là. Tu travailles comment ? Je travaille avec ça, l'ancrage, c'est avec des feutres comme ça. J'aime bien parce que c'est très fluide par rapport à une plume avec de l'encre de chine où il faut sans arrêt retremper la plume dans l'encre. Là, il y a un côté très fluide, on peut faire des traits très longs et faire une silhouette entière avec le crayon. Et je trouve ça très agréable. L'inconvénient, c'est sur les originaux, le noir n'est pas aussi noir. Et par contre, une fois scanné, c'est aussi noir que de l'encre de chine. C'est noir ? A priori, je crois que ça tient bien. Ça résiste à l'eau et à la lumière. Mais quand tu travailles en solo, c'est le même plaisir de l'ancrage que le crayonné ? Oui, il y a le même plaisir. Peut-être que le crayonné, c'est le moment le plus rigolo quand même parce que c'est le moment où ça s'invente. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu le spectateur de ce que je fais. Ça se fait sous mes yeux et je ne réfléchis pas tellement à ce que je fais. C'est très spontané. Dans les histoires que tu racontes, est-ce qu'il y a une part improvisée ? Est-ce qu'il y a la totalité improvisée ? Est-ce que tu anticipes ce que tu veux faire ? Dans ce que je raconte tout seul, oui, c'est extrêmement improvisé. J'ai commencé à travailler comme ça en travaillant avec Louis Strandheim. J'ai vu comment il avait du plaisir à improviser ses histoires. Il ne savait pas d'une page à l'autre ce qu'il allait faire, ce qu'il allait raconter. J'ai trouvé ça génial. Je trouve ça super jouissif de partir comme ça, d'être le propre spectateur de ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui entraîne l'image suivante ? Tu as une longueur d'avance sur ce que tu viens de dessiner ? Non, je n'ai pas tellement de longueur d'avance. C'est vraiment l'image d'avant qui provoque l'image d'après. Mais il y a quand même une logique interne. Si on est honnête, il y a une logique interne qui fait que l'image suivante, ça peut être que celle-là, ça ne peut pas être une autre. Mais en même temps, elle n'est pas réfléchie avant. Ça s'impose au moment où je le fais. Et par exemple, je ne sais pas, il y a des dessinateurs, je vois dans des interviews, qui disent qu'ils passent un an à faire le storyboard et les crayonner d'un album. Et ensuite, ils passent un an à repasser tout ça à l'ancrage. Je trouve ça horrible. J'aurais horreur de travailler comme ça. Je mourrais d'ennui au bout de deux semaines, je crois. Tu as besoin d'avoir une certaine rapidité, fluidité, on va dire, dans le travail. J'ai besoin de me surprendre un peu moi-même, en fait. Oui, j'ai vraiment besoin d'improvisation. Et tu dirais que ton trait, il est soigné, qu'il est plutôt lâche, qu'il est lumineux ? Je dirais que mon trait, il est quand même assez précis. J'essaie de mettre un seul trait, de ne pas en mettre deux. Si un seul suffit, j'en mets un seul. Et en même temps, j'essaie qu'il ait une certaine fragilité. J'avais été impressionné quand j'étais très jeune. J'avais eu une expo des portraits de Matisse, des portraits qui... En fait, c'est des gravures faites à la pointe sèche, je crois, qui est extrêmement fin, avec un trait très fragile, un petit peu tremblé, et avec très peu de traits aussi. Et j'avais trouvé ça magnifique, en fait. J'ai toujours essayé de dessiner comme Matisse. Évidemment, je n'y arrive pas. Ça donne du Dufour à la place, en fait. Dans ton dessin, tu ne pratiques pas du tout la hachure ou le croisillon ? Si, ça m'arrive, mais plutôt pour m'amuser. Je n'ai jamais fait ça dans des bandes dessinées, en fait. Mais dans des dessins que je fais pour moi-même, si, ça m'arrive de faire des dessins avec plein de hachures. J'aime bien aussi. Ça m'oblige à une autre logique, en fait. Et donc la hachure, tu produis quoi avec la hachure ? Du modelé, de la couleur, enfin de la lumière ? De la lumière, parfois du modelé aussi, oui. Moi, ton dessin, il m'évoque quand même beaucoup la ligne claire, avec des cernés, mais avec une épaisseur, si tu veux. Le sentiment que j'ai d'avoir une épaisseur qu'on n'a pas forcément dans la ligne claire. Et donc, du coup, je ne le vois pas avec la hachure, justement. Non, je me trompe. On est quand même assez nettes. C'est marrant parce qu'en fait, je ne suis pas très fan de la ligne claire. Moi, j'ai plutôt essayé de dessiner comme Matisse ou comme Matotti ou comme des dessinateurs comme ça. Il y a plusieurs Matotti, hein ? Oui, mais Matotti, parfois, il a un trait extrêmement simple aussi. Et c'est plus vers ça que je tends. Et en fait, les trucs que j'adorais quand j'étais petit, c'était Druyer, Moebius et plus tard Matotti ou Brecha ou des gens comme ça. Et la ligne claire, j'aimais bien. J'aimais bien Tintin, ce n'est pas que je n'aimais pas. Mais ce n'est pas du tout ça qui m'a donné envie de dessiner, en fait. Est-ce que tu utilises du blanco ou de la gouache blanche ? Les BD que je fais maintenant sont toutes destinées à être mises en couleur. Quand j'ai des retouches à faire, je les fais directement sur Photoshop, en fait, sur le scan. Ah oui, tu es systématiquement destiné à la couleur maintenant, ton travail ? Oui, oui, oui. C'est ton choix à toi ? Oui, c'est mon choix, oui. J'ai toujours adoré la couleur. Quand j'ai fait des albums en noir et blanc dans le passé, c'était plutôt pour des contraintes économiques. C'est les éditeurs qui me demandaient de faire du noir et blanc. Moi, j'ai toujours adoré la couleur, en fait. J'ai toujours envie de faire de la couleur. Donc la couleur, c'est une volonté ancienne chez toi. Et elle est pensée en même temps que le trait ? C'est-à-dire au moment où tu dessines ? Tu sais déjà ? Ou c'est dans un deuxième temps ? Non, elle est improvisée aussi. Pour la couleur aussi, j'improvise. Mais par contre, mon dessin est quand même fait dans un album comme ça. Je sais qu'il va être mis en couleur. Donc le dessin, parfois, s'il s'était destiné à du noir et blanc, peut-être que le dessin, il y aurait plus d'aplats noirs, il serait un peu différent. Mais du fait que je sais que ça va être mis en couleur, peut-être ça aussi, ça fait que le dessin est d'autant plus simple que je sais qu'il va être mis en couleur. Qu'est-ce qui guide la mise en couleur ? Là aussi, c'est hyper spontané. J'ai du mal à en parler parce que je ne réfléchis pas tellement à ce que je fais. Ça vient tout seul. Il y a un truc quand même que j'essaie de faire souvent, c'est de faire une ambiance de couleur et d'en faire une qui détonne, une couleur un peu acide au milieu qui claque un peu au milieu d'une ambiance de couleur. C'est ce qu'on a là, effectivement, sous les yeux. Oui ? Avec ce bleu un peu clair et métallique, là. Est-ce qu'on remarque le processus d'élaboration, d'après toi ? Et est-ce que tu veux qu'on le remarque ou est-ce que tu veux qu'on ne le remarque pas ? Non, dans l'idéal, j'aimerais bien que ça paraisse facile, en fait, que les images coulent de source. Par exemple, j'ai découvert il n'y a pas longtemps de Tom Gold. Et j'adore Tom Gold parce que je ne sais pas s'il y passe beaucoup de temps ou pas sur ses dessins. Peut-être qu'il y passe beaucoup de temps, si ça se trouve. Mais le dessin, il s'impose, il est là, il est vraiment évident. Le trait, chaque trait est parfaitement à sa place. Il n'y a pas un trait en trop. Et c'est l'impression que j'aimerais donner, en fait, que l'image, elle a l'air tellement évidente qu'elle a l'air facile. Je n'aime pas donner l'envie d'un truc laborieux, donner l'idée d'un truc laborieux, en fait. Et dans ce que je suis en train de faire maintenant avec un scénariste, c'est hyper travaillé, mais les gens, les quelques personnes qui ont vu les esquisses que je fais, ont vu des dessins, les calques et tout ça, ils sont très surpris parce que le résultat a l'air tellement simple qu'on ne ressent pas du tout. Et ça me fait plaisir, d'ailleurs, qu'on ne ressente pas le travail qu'il y a derrière. Tu dessines où ? J'ai un petit bureau dans mon appartement entouré de livres et de dessins et de petites statuettes. J'ai une statuette de Drouillet, un petit golem, j'ai des petits personnages fantastiques autour de moi pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise. Tu as dessiné dans l'atelier avant, on sait ce que tu veux. Oui, j'ai dessiné dans des ateliers, mais en fait, j'aime bien être seul pour dessiner. L'atelier, c'est bien parce que c'est bien d'avoir des contacts sociaux, de voir des gens, de discuter. Ça peut être intéressant, même professionnellement. Mais finalement, j'aime bien être tout seul dans mon coin quand je dessine. Je n'ai pas envie qu'on m'embête. Même dans les ateliers que je fréquentais, je n'y allais pas tellement. J'y allais pour voir des gens, mais pour travailler, j'étais mieux chez moi. Quand tu te mets à travailler, ça dure combien de temps ? Avec l'abus de Facebook, j'ai du mal à travailler longtemps à la suite parce que je vais sans arrêt regarder si j'ai des messages sur Facebook. Je travaille une heure, je m'interromps pour aller faire autre chose, pour boire un café. Je retravaille une heure. Je ne suis pas très concentré. Est-ce que tu réfléchis à la façon dont tu vas assembler les images au moment où tu les fais ? Ou est-ce que ça vient complètement spontanément sans que tu te poses la question ? Ça dépend, c'est très variable. Il y a des fois où ça vient spontanément. Quand je dessine une image, je ne sais pas quelle va être la suivante. J'essaie quand même de les organiser, de ne pas mettre que des gros plans dans la même page. Là aussi, j'ai pas mal appris avec Louis Strondheim en voyant sa manière d'organiser la page, justement, et d'utiliser un gros plan, un plan plus éloigné, de varier énormément. Parce que j'aime bien dans une BD comme La Mouche, par exemple, qui est une BD entièrement muette qu'il a faite, quand on regarde chaque image, il n'y a pas une image qui est vraiment bien, qui est vraiment parfaite. Elles sont toutes un peu maladroites. Mais la page est très belle, en fait, parce que l'organisation est magnifique. Et j'essaie de m'inspirer de ça, en fait. Comment les images varient à l'intérieur de chaque case ? Et comment est-ce que tu penses la taille et la disposition des images sur la page ? Est-ce que c'est un gaufrier systématique que tu vas utiliser de façon très régulière ? Ou est-ce que les choses viennent autrement ? Là aussi, ça dépend des projets. Sur ce projet, les passes tableaux, par exemple, j'ai un gaufrier de 6 cases carrées par page. Et je m'y tiens, de temps en temps, il y a une pleine page ou des cases allongées. Mais en général, il y a 6 cases dans chaque passe, 6 cases carrées. Pour le projet que je suis en train de faire en ce moment, par contre, qui est avec une narration plus classique, il y a 3 strips par page, en général. Et par contre, chaque image, la forme de chaque image varie, les dimensions varient. Et les strips ont tous la même hauteur ? Les strips ont tous la même hauteur, sauf qu'il y a une ou deux exceptions sur 50 pages. Donc tu travailles quand même à partir d'un cadre qui est relativement imposé. Enfin, c'est pas ça que tu travailles, quoi. Je veux dire, après, c'est l'image qui occupe ton attention. Oui, oui, oui. Non, je ne suis pas comme Drouillet à faire des... J'adore Drouillet, mais je ne fais pas des cases ou des complètement explosés comme il fait. Je ne m'intéresse pas tellement à ça, en fait, finalement. Je m'intéresse vraiment au travail du trait lui-même. Je ne sais pas. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je devais dessiner une rose pour le projet que je suis en train de faire avec Alexandre K. et j'ai commencé par faire des roses assez réalistes, des esquisses. Puis ça ne me plaisait pas. Finalement, j'ai fait un gribouillis. Le gribouillis est assez travaillé. J'en ai fait plusieurs avant de déterminer quel gribouillis était le mieux. Et en fait, je m'intéresse plutôt à des trucs comme ça, au travail du trait lui-même, au travail purement graphique, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada